Votre rêve c'était de devenir professionnel ? Pas du tout, le football était un amusement, c'était un loisir. Jamais je me suis pris la tête de dire, je regardais bien sûr les Coupes du Monde, je voyais les championnats marocains, je regardais les championnats français. On suivait beaucoup à l'époque Saint-Etienne qui pour nous était quelque chose d'exceptionnel. Pour moi c'était devenir pharmacien au début, ensuite biologiste. Puisque j'ai fait après pharmacie où ça n'a pas trop marché, j'ai bifurqué vers la biologie où je suis parti vers la microbiomiochimie alimentaire. Et en parallèle j'ai eu ces gens-là qui m'ont dit, il y a une alternative, aller passer les diplômes d'entraîneur parce qu'on sent chez vous quelque chose. Et j'ai fait en parallèle mes études universitaires et les diplômes fédéraux avec la fédération.